Grâce à la sérénité et à la beauté des grands espaces, les entrepreneurs agricoles ont le lieu idéal pour offrir du travail aux personnes handicapées. Je suis retraité. J'ai été policier communautaire pour l'intervention auprès des jeunes, l'intervention auprès des personnes qui ont des différences aussi. Pour moi, être entouré de différences, c'est quelque chose qui est intrinsèque à moi. Je suis à l'aise de vivre avec ça. Nous avons Laurent qui est avec nous depuis bientôt trois ans et il est autiste Asperger. J'ai une bonne compétence avec les outils. Mon père était un entrepreneur général. Nathalie a eu des mauvaises périodes. Une enfance très, très difficile. Des problèmes de santé mentale qui sont apparus dans l'enfance, mais qui ne m'ont pas empêché de poursuivre une scolarité normale et avoir une carrière normale. La détermination et le courage de ses employés est admirable. Cependant, leurs conditions les contraignent à vivre quotidiennement des défis. Quand tu tombes en crise, une crise de panique, une crise d'anxiété, le monde arrête. Le fil de pensée s'écroule. Je suis suivi par une intervenante du CEMO. S'il y a des situations un peu plus délicates, elle intervient. Je vais avoir un support tous les jours de la semaine. Mon rôle, c'est d'aider Nathalie à être le plus fonctionnelle possible pour qu'elle parvienne à fonctionner à son plein potentiel. En étant si bien soutenue, les employeurs permettent à leurs employés de progresser dans leur vie personnelle. Je suis fier de voir à quel point que ça a changé. Ça m'a refait prendre contact avec la communauté aussi parce que j'avais perdu un peu confiance. Ça me redonne un peu ça aussi. L'avenir à travailler ici, aussi longtemps que je peux, aussi longtemps que M. Gravel aura de la passion. Ça, c'est le cadeau de dire, je rends des gens heureux et autonomes. Ils veulent revenir. Ils sont dévoués. Devenir un maillon fort de la société. Oui, mais comment faire? Quels sont les outils pour les entrepreneurs qui veulent intégrer des personnes handicapées? Je pensais que c'était une belle opportunité d'emblée d'intégrer des gens dans ce milieu-là. Faire preuve d'inclusion dès le démarrage d'une nouvelle division de son entreprise. Quelle idée géniale! On s'est installé ici entre la mi-avril et le début juin. En pleine crise, totalement. C'est en travaillant avec des organismes aussi que j'ai découvert des gens différents, mais extraordinaires. Chez Edicom Distribution, William a un handicap physique, donc il a un bras qui est plus petit que l'autre. C'est principalement son handicap majeur. William, on l'a vraiment testé à différents endroits, puis on l'a challengé continuellement. Sa plus grande force, je pense qu'il est avenant. Et il peut anticiper les choses pour faire une différence à travers ses fonctions. Je pense que Patrick voulait que je développe mon leadership. Vraiment, l'équipe a réussi l'hier, tout le temps aujourd'hui. Les meilleurs. J'adore mon équipe, vraiment. J'adore mon équipe. Ici, sur la rive sud, la SDEM, qui est un organisme extraordinaire, s'est rencontré à plusieurs reprises. Ils ont visité les lieux. On va mettre en place tout ce qui est possible pour venir vraiment diminuer les limitations de la vie. Donc, si on a besoin de faire de l'entraînement à la tâche, on va le faire. Si on peut développer des outils pour le rendre plus productif, on va le faire aussi. Les outils qu'on a eu pour William, vu qu'il a une capacité différente, ont été une subvention qui est offerte par le gouvernement, justement, pour combler la différence au niveau de productivité. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur d'avoir su créer un environnement où ils se sentent assez bien pour avoir le goût d'évoluer et de rester avec nous. C'est juste du plaisir. C'est vraiment juste du plaisir. Tout le monde est différent. C'est la beauté même de ce monde. Emiliano, Fred et Manon nous racontent comment l'entreprise fait preuve d'inclusion. Voyons quels outils techniques et financiers ils ont utilisé pour y arriver. Ils viennent de l'Argentine. Ce qui m'a vraiment marqué à l'entrevue de Fred, c'est Fred, il me dit que je manque sur mon état pour pouvoir avoir un travail. Ça m'a rappelé, moi, quand des fois, je sentais que le fait que j'étais immigrant m'a fermé un petit peu les portes. Moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est de me lever à tout un matin, que je sais que je vais aller travailler. Fred, c'est un passionné. Il a énormément de connaissances en sport. Il est super fort dans le conseil client. Il a été un choix pro et des OK. Malheureusement, il y a eu une maladie. L'astérose dans la plaque. J'ai eu le diagnostic. Ça m'a tombé comme une tonne de briques. En embauchant Frédéric et en adaptant son environnement, Décathlon a su l'aider à regarder de l'avant. Qu'est-ce qui a été fait concrètement en magasin? On a un ascenseur avec une porte qui s'ouvre automatique. Il y a aussi des portes coulissantes. Il n'y a pas à pousser la porte à la toilette, sur les rampes. Il y a des subventions, il y a des outils. Il y a une partie salariale. Comme aujourd'hui, on ne l'utilise plus. Ça montre qu'il y a une compagnie qui est prête à s'investir pour quelqu'un. Je veux apprendre tout. Je veux tout faire. Donc, on est parti de 2 jours semaine à 4-5 cas et à une évolution. Aujourd'hui, il est rendu à 3 jours semaine. Ça nous rend fiers aussi d'appartenir à une compagnie qui aide l'intégration. Travailler, c'est la santé pour moi. Ce qui me rend le plus fier, c'est de voir cet impact sur lui et sur sa acceptation de la maladie. C'est le plus beau cadeau au monde. Faire partie d'une société, c'est s'investir au sein de sa communauté. Pour en apprendre davantage sur les programmes et mesures gouvernementaux, visitez le site web de l'Office des personnes handicapées du Québec.